Salut les amis, on se retrouve pour la chronique du cric partie 11, c'est parti ! Et donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 11 de la chronique du cric sur Eurotrack Simulator 2. Alors, on va finir notre livraison jusqu'à SN et on était parti de Dijon. Donc on va faire ça aujourd'hui parce qu'on s'est arrêté là pour la dernière vidéo. Voilà, alors, déjà je vais vous parler encore une fois de la chaîne mécanique puisqu'il y a un nouveau projet qui est arrivé, ça y est. C'est pour ça d'ailleurs que les vidéos sur la chaîne jeux vidéo sont un peu au ralenti puisque... Puisque, eh bien, je fais des vidéos sur l'autre chaîne et puis je travaille aussi en parallèle parce que pour mon projet, je travaille aussi dessus. Pardon, sans faire de vidéos forcément, donc voilà. Voilà, donc alors, on est toujours avec notre Super Scania Scania V8 avec notre Super Scania R730 V8. Donc, eh bien, voilà, je suis avec mon Logitech G27. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vais rajouter autre chose. Et donc, on est aussi toujours sur la Truck Simmap 4.5.2 pour Euro Truck Simulator 2, donc voilà. Et aussi avec le mode Jouer et Compagnie V1.0. Pardon, ça me gratte un peu. Donc, si vous voulez, en haut de la page de ma page YouTube sur la chaîne, vous avez un petit logo, enfin, un petit lien pour aller sur ma chaîne mécanique. Donc, il y a écrit chaîne mécanique ou ma chaîne mécanique en haut. Donc, c'est une autre chaîne YouTube, hein, pareil. Voilà. Et donc, on va passer sur la gauche pour pouvoir accélérer un petit peu. Alors, cette livraison, je ne sais pas à quel poids est fait, mais j'ai l'impression que mon camion a du mal à accélérer. C'est vrai que j'atteins les 100 assez difficilement, je trouve. Donc, désolé si je fais du bruit dans le micro. C'est que je remets un peu tout ça parce qu'il ne fait pas très chaud chez moi. Alors, donc, normalement, la webcam est en haut à gauche. Donc, désolé si je vous masque les rétroviseurs parce que moi, je n'ai pas de fond vert, malheureusement. Donc, je ne peux pas faire comme certains fonds pour le moment. Alors, sinon, bientôt, on devrait avoir du farming et du city car driving à suivre, je crois, par la suite. Enfin, je ne sais pas, je verrai ce qu'il y a. Peut-être un petit tour sur Spintir de temps en temps, ça ne ferait pas de mal. Mais je ne sais pas si je le ferai, ce jeu-là. Donc, on approche de la ville du Luxembourg. Donc, petit frein moteur. On freine avec les pédales, voilà. Hop, on gratte. On ne sait pas s'il y a quelqu'un, mais ce n'est pas grave. Bon, heureusement, il n'y a personne. Alors, on va aller faire un petit tour au concessionnaire dans la ville du Luxembourg. Et donc, par la suite, après, on continuera notre livraison. Donc, j'aime bien faire des petits tours dans les villes, comme ça, pendant les vidéos. C'est assez bien. Alors, je sais, je vais un peu vite dans la ville, donc on va freiner. Alors, on se retrouve arrêté à la ville du Luxembourg, pour ceux qui ne connaissent pas la Troximop. Donc, je vais vous montrer sur la carte. Et donc, en livraison, il ne nous reste plus que, je ne sais plus combien de kilomètres, 268. De toute façon, c'est écrit, c'est un GPS. Alors, on va regarder la carte du monde. Et donc, on est parti de... On est parti de Metz, on dirait, et non de Dijon. Bon, ce n'est pas grave. Et nous reste... Ah non ! Ah ben si. Bon, on doit monter jusque là-haut. Là, on a encore tout ça à faire. Mais bon, ça devrait aller assez vite. Vous savez qu'on est... Oui, c'est bizarre. Il me dit que je pars de Dijon. Bon, ce n'est pas grave. Alors, on va passer au concessionnaire pour voir quelle marque de camion c'est. Donc là, ça a l'air d'être Volvo. Oh, ce n'est pas possible, ça. Bon, je sais, ce n'est pas conforme à la loi du code de la route. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, comme je vous le disais, c'est bien Volvo. Voilà. Donc, on va faire un petit tour là-dedans. Puis, on va repartir. Voilà. Donc, je tourne et je regarde dans mon rétro comme dans la vie réelle. On n'a pas un autre rétro sur le côté. Ce coup-là, je ne l'ai pas mis. Donc, si vous préférez qu'il y ait le rétro ou qu'il y ait seulement comme ça et puis que je tourne la vue comme ça, dites-le-moi parce que ça m'intéresse de savoir. Voilà. Donc, je sais. Je m'en suis pris une infraction. Mais on va essayer d'aller assez vite pour ne pas vous faire une vidéo trop longue. Puisqu'on est déjà à la sixième minute. Septième pour vous. Puisqu'il y a eu l'intro. Voilà. Donc, ce coup-là, je m'arrête. Je vais reculer un petit peu. Et on regarde notre feu tranquillement. J'ai aussi le mode Megastore inclus dans mon jeu. J'ai mis ce mode qui est très sympathique. Puisque c'est ce qui me permet d'avoir les gros projos à l'avant. Comme vous pouvez le voir avec les lettres. Donc, ça, c'est très pratique. Et aussi les plaques du chauffeur et du coéquipier. Donc, moi, j'aime bien. J'aime bien comme ça. Je trouve ça assez pratique. Enfin, assez joli plutôt, pardon. Alors, on va se rapprocher un peu pour... Je ne sais pas. Donc, j'ai un peu de mal avec les vitesses. Encore comme la dernière partie de la chronique du cri que je crois que j'avais un peu de mal. Bon, ce n'est pas grave, mais bon. Oh là, oh là là, oh là là. Ça tourne par là. On va ralentir un petit peu parce que ça a l'air tourné énormément pendant un bout de temps comme ça. Alors, je ne sais pas si je vous vois. J'étais descendue à Algiers, je crois, la dernière fois. Mais je n'étais pas descendue plus loin dans les routes de Tunis. Enfin, il faudra que je vous montre. Merci. Il faudra que je vous montre. Il y a un bug à un tunnel. Je n'arrive pas à passer entre Elama, je crois, et Tunis ou quelque chose du genre. Je n'arrive pas à passer. Il y a un mur invisible comme certaines fois on voit quand on va sur les côtés dans la pelouse, comme sur votre droite là ou sur la gauche si je partais. Il y a un mur invisible à un moment. Et donc là, il y a un mur invisible sauf que j'ai réussi à aller... J'ai fait le tour en allant à la ville. Puis j'ai essayé de retourner dans ce fameux tunnel pour essayer de passer mais dans l'autre sens. Et dans l'autre sens aussi, ça a fait ça malheureusement. Donc en fait, il y a un tunnel que je ne peux pas passer à cause d'un mur invisible alors que je peux traverser tout le tunnel. Donc ça, je vous montrerai ça. Et si certaines personnes ont de l'aide à m'apporter, je suis preneur dans les commentaires. Voilà. Alors, on a un joli petit pont là. Voilà. Et on va se rabattre. Se rabattre. Oui. Voilà. Je vais essayer de bien dire mon mot. Voilà. Donc là, je me suis rabattu parce qu'il y avait une petite voiture. Donc en essence, on est bon. J'ai désactivé le sommeil d'ailleurs. Je le réactiverai par la suite parce que je l'avais désactivé pour se chercher un concessionnaire Scania pour trouver un camion à la base. Donc voilà. Pour trouver un mode justement, un Scania 143M qui était chez le concessionnaire Scania. Logique. Un Scania 143M comme a présenté HD Galax. Donc voilà. Et je vous le présenterai sûrement. Moi, j'ai la version 1.6. Et voilà. Je vous montrerai tout ça avec le mode Megastore et tout. C'est vachement bien. De toute façon, je peux vous montrer un petit aperçu. Bien sûr, je ne vais pas vous... Je ne vais pas conduire avec. Donc c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là, le 143M Custom. Donc il est assez joli ce camion. Un mode assez bien fait malgré que je trouve que comparé à la puissance qui est indiquée dans le concessionnaire, ce qui est de 500 chevaux, les amis, je trouve qu'il n'a pas vraiment de puissance. Je trouve qu'il n'est pas très puissant parce que c'est déjà une côte sans remords qu'il a vraiment, vraiment du mal. Alors, je ne comprends pas. Alors, normalement, moi, je suis à la version 1.8.2.5. Ce n'est pas normalement ça, par contre. Et il y a la version 1.9 qui ne devrait pas tarder de sortir sur le site de Oro Truck Simulator. Donc si vous avez ce jeu, allez voir sur le site officiel du jeu pour voir les téléchargements assez souvent puisque ça peut être intéressant de mettre son jeu à jour. Il y a toujours des nouveautés. Donc allez voir. Ça peut être très intéressant. Vous tapez Oro Truck Simulator 2 et puis vous aurez official website à un moment. et vous cliquez là-dessus et vous tomberez dessus. Après, vous irez dans Updates pour les mises à jour. Donc je sais, j'ai un accent de merde. Mais ce n'est pas grave. Alors, on va ralentir OPN. Oh là. Et donc là, pour notre livraison, il nous reste 162 km, ce qui fait 2h36 dans le jeu, bien sûr. Moi, ça ne mettra pas 2h36 puisque vous voyez, on a déjà fait 100 km en 2-3 minutes. Ouais, les 5 minutes, sachant que c'est des petites routes, je ne roule pas vite du tout. Donc voilà. Alors là, j'aurais peut-être pas dû freiner autant puisque je me retrouve plantée en plein dans la côte, ce qui n'est pas une bonne chose. Sachant que même si c'est un 730 chevaux, je trouve qu'il est un peu ramollo, ce camion-là. Il a du mal à avancer. Alors, je ne sais pas si c'est un mode qui me fait ça, qui me fait un peu ralentir les camions. Mais bon, c'est peut-être la livraison qui est lourde aussi, puisque je n'ai pas le poids dans le menu principal. On va aller regarder ça. Mais non, je n'ai pas le poids. Donc voilà. Alors, en théorie, on devrait réussir à arriver à l'heure pour notre livraison. Mais sachant que j'ai dormi pendant un bout de temps dans le jeu, j'ai dormi pour que ça ne soit pas pareil que la dernière chronique du Crick sur Retrox Simulator 2. Parce qu'on conduisait de nuit, je ne trouvais pas ça très bien. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis mis à conduire de jour. C'est plus sympathique pour moi et c'est mieux pour vous qui regardez la vidéo. Voilà. Alors, je mors un peu sur les bords des lignes, parce que je ne conduis pas très bien aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce que j'ai. Donc voilà. C'est un peu pour ça. C'est un peu pour ça. Donc alors, après, je ne sais pas si l'on va reprendre... Oula, il faut que je me remette sur ma voix quand même. Je ne sais pas si on va reprendre une livraison, puisque on va peut-être en reprendre une, et puis on fera la suite de la livraison, ou en reprendre une vraiment courte, mais sinon on fera la suite de la livraison d'une prochaine partie de la chronique du cric. Voilà. On passe tranquillement, mais sûrement. Donc là, je fais gaffe Enfin oui, j'ai pas trop eu le temps de faire gaffe Mais des fois, il y a des bagnoles qui descendent à fond La caisse là-dedans Donc je fais gaffe Donc désolé pour le micro Qui bouge, c'est moi qui fais bouger Parce que je me gratte On va essayer de s'arrêter Quand même au feu Voilà, arrêt Assez doux Enfin non Je pense qu'à la fin De cette partie de la chronique du cric On ne va pas reprendre de livraison Et par contre, par la suite On ira changer notre camion Donc on rentrera en solo Avec le tracteur solo Bah jusqu'à Orléans Puisque il est en orléans Comme ça, ça vous permettra de voir La Troxim Map Comment qu'elle est faite Parce que c'est vrai que c'est Très bien fait Comparé Enfin, comparé non La map de base La map de base est super bien faite Mais c'est totalement différent Là, on a beaucoup plus de villes De routes Etc Même des échangeurs On en a plus Alors là, je fais attention Parce que ça tourne Assez Enfin, assez beaucoup Oui, enfin Pas mal Ça tourne pas mal Donc voilà Alors, on a un radar Je vais me faire flasher Puisque je ne suis pas à 100 Normal Ah, bah non Je suis passé Donc c'est à se demander Quelle était la limite de vitesse Ou si le radar marchait Mais ce n'est pas grave Moi, ça m'arrange Comme ça, je ne me perds pas de sous Malgré que l'argent soit Non, sur cette partie-là L'argent n'est pas truqué C'est vraiment C'est dur à elle Puisque quand j'ai commencé Sur la Troxim Map J'avais déjà 5 millions d'euros Alors, j'ai pu m'acheter un camion Et moi, j'ai seulement Truqué les niveaux Donc je suis niveau Je ne sais plus combien Mille et quelques Alors, là Désolée pour le sort Régime Alors, on conduit tranquillement Dans la ville de Hessen Malgré qu'il ne m'ait pas fait La découverte Mais ça ne devrait pas tarder Puisque je ne suis jamais allé Dans cette ville Qui a l'air Assez bien faite Malgré qu'il y a Certains coins Assez vite Je trouve Donc, le concessionnaire On a une petite descente Pour aller au feu Et nous, on va à l'entreprise TNT Donc, là On va prendre la côte Pour pouvoir monter Avec notre camion Oh là Oh là Il ne faut pas que j'aille trop Sur le trottoir Alors, l'agence de recrutement Si vous regardez la télé Vous connaissez la marque Si vous avez vu Je ne le dirai pas Parce que je n'ai pas envie De me prendre des copyrights Enfin, pas des copyrights Mais des droits Enfin Que mes vidéos Ne soient pas supprimées Sur Sur YouTube Donc, je ne dirai pas la marque Mais vous avez très bien vu Donc, je sais J'ai quand même dit La marque de cette entreprise Qui est ici Mais Je ne pense pas Que là J'aurais des problèmes Enfin Je ne l'espère pas Du moins Petit message Adressé Aux gens de YouTube Même si c'est Les robots Qui font le tri Je crois Enfin Je pense C'est ce que C'est ce que La rumeur dit Voilà Donc, on va s'arrêter là Alors Dans Dans cette livraison On a consommé 434 litres 2,8 On a mis 16h40 Et on a fait 590 kilomètres Donc là J'ai rapproché mon micro Parce que Le son du jeu Est assez fort Voilà Donc on a gagné 29 769 euros Et on a perdu Et on a gagné 1133 XP Et donc On va continuer Tout de suite Donc Ok alors On se retrouve Alors Excusez-moi Je vais couper Et on reprend tout de suite Excusez-moi Pour l'appel Donc les amis On se retrouve Toujours Pour la partie 11 De la chronique du cric Sur Retroximalator 2 Donc il y a eu Un petit appel téléphonique Sachant que j'ai Mon téléphone Qui est ici Juste à côté Donc ça a fait du bruit Dans votre vidéo Désolé J'ai coupé Et puis on a repris Voilà Donc alors On va faire un petit tour De la ville Donc j'ai mis de la musique Dans le jeu Et on va faire On va faire un petit tour De la ville Et puis après On va amorcer Notre retour Vers la France Donc les musiques de fond Les 5 musiques de fond Je me corrige Par rapport à la chronique 10 Ce sont des musiques Libres de droits De Youtube Donc j'ai mis J'ai mis ça Alors C'est quoi ça ? On va s'approcher Tenez voir What is this ? Oh c'est du C'était du caillou On peut penser Des gravillons Enfin Une pile de gravillons De béton Je ne sais trop quoi Donc on a l'entreprise Que vous connaissez aussi Vous avez vu le logo En haut De votre écran Donc moi Je vais tourner A droite Oh On a un bus Tenez Ah oui Ça On n'en voit pas beaucoup Des bus Avec des gens Qui descendent Ah ça C'est assez sympathique Bon du coup Que je suis allé là Je vais faire Un petit tour Un petit demi-tour Dans le Dans le parking De l'hôtel Donc je sais J'ai une petite habitude Qui n'est pas forcément Une bonne habitude Donc là Ça n'a pas passé Non Ça ne va pas passer Oh là Ouais Ça passe Alors Je vais baisser Un petit peu La musique Parce que je pense Qu'elle est Un peu trop forte Pour vous Voilà Donc Si tu prends ça Alors Excusez-moi J'écoute quelque chose Ah Non C'est bon Tout va bien Donc alors On va tourner A gauche Puisqu'on était Sur ce chemin Là Donc je sais Je n'avais pas La priorité Mais bon J'avais envie De l'engueuler Pourtant Je démarre Asi vite Les amis On ne peut pas dire Que je démarre Comme Comme De la guimauve J'y vais Vraiment En gosse Donc Désolé J'avais oublié D'enclencher La vitesse Alors La route Si on peut La rattraper Par là Bon désolé Bon désolé Pour les un coups Que je fais Parce que Je ne suis pas trop concentrée Là ça m'a déconcentrée Du coup Alors je crois au fait Que je n'ai pas livré A TNT Mais à A la marque Qu'on voit moins souvent Sur nos routes de France Mais que les allemands Connaissent Pas mal S'il y a des allemands Qui regardent mes vidéos Je leur fais un petit bonjour Et donc on va Maintenant regarder Sur la carte du monde Pour Pour savoir Où je suis Donc on va se garer Enfin On va se garer Par là Pour Pour regarder Notre carte du monde Alors La radio C'est pas ça Carte du monde Alors Il faut que l'on reprenne Ou sinon Non Non On va On va pas faire un petit tour Dans ces villes là Dans le groupement de villes Mais on va essayer De retourner Vers Bien Vers Liège Ouais On va essayer de tirer Vers Liège Ça serait pas mal Tout ça Les amis Comme ça Après on redescend Sur Paris Et Orléans Ouais Ça serait pas mal Donc je ne pense pas Qu'on fera le trou Tout le trajet Je le ferai Moi En différé Donc on va Partir sur Liège Donc c'est de là Où que je viens Alors un petit bonjour Au camion américain Qui est là Salut à toi Donc je sais C'est un jeu Alors je ne sais pas Si vous avez essayé De fouiller Sur votre moteur De recherche Google Si vous connaissez Euro Truck Simulator Attends il y a un mode Multi joueur Qui est sorti Donc j'essaierai De le tester Pour vous Une fois Malgré que Bon je ne suis pas sûr De pouvoir le télécharger Puisque il y a un truc A faire Mais ça charge Tout le temps Pendant des années Donc je ne sais pas Je resserrai ce soir Après la vidéo Alors Col Col Je crois que c'est ça Ouais ça doit être Paul Alors ouais Ça serait bien Qu'elles avancent Elles Voilà Donc c'est Pas la peine De se rabasser en moi Si tu te rabats Voilà Alors Louis Je t'ai Je cause tout Au seul C'est un peu Alors je vais regarder S'il faut Tout de même Tirer sur Col Ou Düsseldorf Düsseldorf Ouais on va tirer Sur Col Les amis Alors je sais Je dois avoir Une prononciation Extra pourri Oui j'allais dire autre chose Mais bon Vous le savez très bien Ce que j'allais dire Pour les français Et Et voilà Donc on est parti En route vers On est en route vers Col Donc je sais ma prononciation Mon langage C'est pas ça Puisque je commence Seulement à faire des vidéos Ça ne fait pas longtemps Ça fait à peu près Un mois et demi Que je fais des vidéos Donc je n'ai pas encore Vraiment l'habitude De parler Après je pense J'essaierai de préparer Des sujets Dont je parlerai Ouais des sujets Dont je parlerai Des présentations de mode Bon ça je vous le fais Dans les vidéos Bien je suis déjà en douzième Alors je suis à 135 136 km par heure Alors je sais Oh là Ouh là là Ouh là là Je suis en train de partir En portefeuille Même si je suis Sans remorque Puis ce portefeuille Normalement C'est quand la remorque Eh bien Elle se fout On verra que Quand on roule Mais là J'ai uniquement Le tracteur Ce qui est le Ce que j'ai là Alors Les voitures Elles m'en Elles m'en Elles m'en Pas sans mancher Sans mancher sur l'autoroute Bah non Comme c'est à gauche Attendez Je suis perdu encore une fois Donc Et oui On va tirer à gauche En fait nous Sinon ça va pas aller Alors Les voitures C'est pas possible Elles sont pas sympas De pas me laisser passer Au pire On fait ça Puis après on tourne Comme ça Elle sera pas contente Le bus non plus Mais comme ça J'ai gratté du monde Alors On est limité à 70 Pour une fois Je vais me mettre à la limite Enfin Ouais Enfin Je sais pas Pas sûr Donc je gratte Malgré que la ligne Soit blanche Bon je sais C'est pas C'est pas ça Donc là Je viens d'où Je viens de là Hop On tire dans l'herbe Ce n'est pas grave On est des fous Alors Dites moi S'il faut que j'augmente Le son du jeu Pardon Ou pas Ou si le son de ma voix Est trop fort Je peux le diminuer aussi Enfin Régler tout ça Donc si Si vous trouvez Que le son n'est pas terrible Demandez moi Je vous changerai ça Immédiatement Et comme ça Vous pourrez me dire Par la suite Si c'est bon Ou pas Ça en fait J'ai changé un peu J'ai baissé le son de ma voix Et j'ai augmenté Le son du jeu Récemment Mais je ne voulais pas dire En fait Mais après J'espère que Que c'est pas mal Donc je suis à 158 160 kmh Avec mon camion En solo Alors je suis pas saoul On va passer là Oui je sais Je ne suis pas Je suis pas du tout Dans les règles de sécurité Des normes Des autoroutes Etc Enfin de la route Tout court Mais J'avance en moins Et donc si on trouve Une Petite station essence On s'arrêtera là Bah j'ai l'impression Qu'il y en a une Juste après Ouais exact Il y a une station essence Juste après Donc on va s'y arrêter Là pour aujourd'hui Et donc Eh bien J'espère les amis Que vous avez apprécié Cette vidéo D'une trentaine de minutes Ce qui est assez rare Chez moi Enfin pour le moment Donc on va essayer De se garer par là Ouais Alors On est où là Bah on va se mettre là Et donc Pour conclure cette vidéo On va faire une petite photo Sachant que La lumière est superbe Je n'ai pas le Red Expert 2 Mais la lumière Est vraiment superbe Donc je tiens A faire une photo On va se mettre par là Et on va quitter Sur cette photo Et on va se quitter Sur cette photo Alors On va aller Dans le studio photo On va faire Le mode photo Et on va se Passer par là Alors Comment qu'on fait déjà Voilà C'est comme ça Alors J'ai l'impression Qu'il y a un petit bug Quand même au dessus Là Au dessus de mon camion Puisque en fait Comme vous voyez Là où Kiyomas sourit Il y a un petit point Alors je ne sais pas Ce que c'est Ça a l'air d'être Un sacré bug Ce truc là Alors On va faire La distance focale On va tout réduire A fond Non pas au fond Voilà On va mettre le tracteur En net Voilà La profondeur La profondeur Du flou On va mettre Ça en Voilà C'est pas mal Comme ça Et la force du flou Et bien On va laisser ça Comme ça Et donc Pour finir On va prendre Notre Petite photo Je vais juste Régler ça Par Et donc Là je vais prendre La photo Et voilà Ce que ça donne Les amis Alors Et bien J'espère Que vous avez Apprécié Cette petite vidéo On va se quitter Ici Pour Pour cette journée Enfin Pour cette vidéo Partie 11 De la carrière suivie Donc juste Pour la fin Augmenter le son De la radio Et donc Et bien Les amis On va se quitter Maintenant Pour Pour cette partie 11 De la carrière suivie Sur Recontract Simulator J'espère Que vous avez A aimé Cette vidéo Salut à tous